Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing je vais pas vous faire plus attendre il s'agit de l'ipad 9,7 pouces retina 32 giga version or et en génération donc sixième génération donc l'ipad en question n'est pas destiné pour moi j'ai la chance de pouvoir faire l'unboxing donc du coup je vous le propose donc là on a une version donc 32 giga de stockage avec bien sûr la puce en processeur la a10 fusion de chez apple le système d'exploitation par défaut est à usine donc c'est la version ios 11 bien sûr par la suite vous pouvez le passer la placer en version 12 bien sûr qui est tout à fait compatible chose du reste que j'ai fait à la fin de la vidéo vous allez voir au niveau de l'unboxing vous avez voilà la tablette qui est soi-disant or moi personnellement je la vois pas vraiment or je la vois plus rose après chacun détermine détermine comment il voit les choses mais c'est vrai que pour moi c'est plus rose que or donc une fois qu'on allumé la tablette bien sûr on doit la configurer choisir les langues choisir le langage choisir votre région et c'est c'est ce qui est dur ce qui va ce qui prend un peu de temps pour configurer la tablette c'est pas c'est assez long mais de rien surtout quand vous configurez on en revient surtout qu'on configure en fait la tablette avec un autre téléphone c'est là en fait pour configurer configurer la tablette en fait j'ai configuré la tablette avec le téléphone de la personne qui a la tablette enfin le propriétaire de la tablette et en fait c'est très très long parce qu'en fait ça prend toutes les photos tous les contacts tout tout en fait et ça prend énormément de temps et moi pour faire le petit transfert ça m'a pris plusieurs heures en fait donc c'est bon à savoir mais enfin c'est bon à savoir oui c'est bon à savoir mais moi au final à la base je le savais pas vraiment mais par contre ce système là c'est magnifique je trouve ça hyper bien foutu là en fait ce qui se passe c'est que vous scannez en fait de votre tablette avec votre téléphone et en fait vous n'avez plus rien à faire en fait là ça vous demande votre votre mot de passe votre mot de passe de votre téléphone et à partir de là tout se fait tout seul c'est c'est la première fois que je faisais ça ce système là mais franchement je suis pas déçu je trouve ça hyper bien foutu on va configurer tout le reste tout ce qui est touch id etc etc donc touch id c'est très très bien foutu aussi mais par contre c'est pas c'est pas comme les c'est pas j'aurais pensé que c'était comme les iphone 8 vu que moi j'ai un iphone 8 c'est pas un bouton haptique en fait vous avez vraiment l'effet de cliquage même quand la tablette est éteint je pensais que c'était vu que c'était une tablette de sixième génération donc plutôt très récent j'aurais pensé que c'était comme l'iphone 8 qui a sur l'écran là un bouton vraiment haptique en fait pas du tout c'est un bouton cliquable en fait donc là c'est mon iphone 8 plus que vous voyez avec la fameuse clock RhinoShield qui est vraiment très très bien au passage et là on va rentrer dans une phase très longue très 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 longue la configuration de la tablette alors là ça va mettre ça met plusieurs ça met plusieurs heures vraiment du coup bah faut attendre après faut savoir aussi que moi chez moi j'ai une confie enfin j'ai une connexion internet qui est très médiocre je suis à 1 méga donc pour vous dire c'est vraiment pas beaucoup mais mais c'est vrai que c'est long quand même ce même avec 1 méga c'est vrai que j'ai une connexion pourrie mais c'est là c'est vraiment long je trouve au niveau de l'appareil sinon on a aussi du bluetooth bien sûr en pas en version 5 par contre j'ai été un peu déçu c'est en version 4.2 un peu dessus sur ça mais mais sinon ça marche très bien j'ai testé avec un casque style series ça marche nickel faut savoir aussi donc que c'est il ya des haut-parleurs bien sûr stéréo donc ça veut dire qu'il ya deux haut-parleurs forcément logique et puis voilà la suite du unboxing vous avez tout simplement un câble like ing vers usb les notices et puis après bien sûr vous avez le chargeur le chargeur secteur qui est il me semble super charge il me semble si je ne m'en trompe pas s'il me paraît j'ai pas que j'ai pas trop regarder mais il me semble que c'est il me semble que c'est le super char parce qu'il est plus il est plus épais il est vachement plus gros en fait car chargeur banal en fait en attendant que la tablette finit de configurer on va déballer l'autre colis qui avait l'autre colis c'est tout simplement un étui de protection tout simplement il n'y a pas grand chose d'extraordinaire c'est juste histoire de protéger la tablette c'est un truc banal ça fait le taf donc voilà un peu la tablette je trouve que l'iPhone l'iPhone c'est l'iPhone 7 l'iPhone 7 et la tablette ça va bien ensemble la fin la personne a bien choisi les couleurs et tout ça c'est bien foutu et là une fois voilà le moment et franchement je trouve cette image magnifique je trouve cette image magnifique regardez moi la couleur de l'écran quoi je trouve ça énorme j'ai eu j'ai des tablettes enfin j'ai eu une tablette moi j'en ai toujours une une acer j'avais payé 300 balles à peu près aussi et je vous jure la qualité de l'écran est totalement différent quoi franchement là je trouve que la qualité de l'écran est vraiment oufissime et franchement je pense qu'on peut bien le remarquer sur la première image qu'on a vu là au lancement de la tablette avec la première image franchement c'est énorme la tablette en tout cas est vraiment magnifique maintenant la mise à jour qui va m'aider vous pouvez le voir plus de 8 heures ça fait mal ça fait très mal mais bon on a pas le choix moi en tout cas je vous laisse j'étais ravi de vous faire la présentation de ce petit ipad merci de me suivre et je vous dis à très bientôt sur la chaîne event tech ciao tout le monde et un grand merci à ceux qui me rejoignent aussi parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui s'abonnent à la chaîne et je tenais à vous remercier ça fait grave plaisir merci